Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de Oracle Container Registry. Alors dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué notamment sur Oracle Database comment construire son image Docker Oracle Database à l'ancienne entre guillemets puisque Oracle fournit un repository GitHub qui vous permet de construire toutes vos images. Pourquoi Oracle a effectué cette action ? Tout simplement parce que dans la construction de l'image, à un moment donné, vous vous connectiez sur les sites Oracle et vous alliez dire que vous étiez OK avec cette fameuse licence sur Oracle Database, ce qui permettait à Oracle de vous permettre de construire une image, mais tout en sachant que vous aviez acquiescé à cette notion de licence. Aujourd'hui, c'est terminé. Oracle Container Registry vous fournit toutes les images possibles et imaginables sur les produits Oracle certifiés sur Docker, sans que vous ayez besoin maintenant de les construire vous-même. Par contre, vous allez devoir à nouveau valider cette notion de licence. Alors si sur Google, vous cherchez Oracle Container Registry, vous tombez très rapidement sur la documentation. Première étape, je me connecte sur le site web Container Registry Oracle.com, je m'enregistre. Parfait. On voit que j'arrive au niveau d'une interface web qui va me permettre de sélectionner un certain nombre d'images en fonction des thèmes. Si je clique sur Database, on voit que j'ai déjà validé la notion de ma reconnaissance de la licence Oracle Database Enterprise Edition. Donc si je prends cette image et que je la déploie sur mon système d'information, j'ai accepté la licence Oracle de facto. Si on prend un autre exemple qui est par exemple WebLogic Server, on voit ici que j'ai acquiescé sur la notion de licence WebLogic. Si je clique sur WebLogic, j'ai l'instruction pour aller lancer cette image et l'utiliser. Sur ma VM Linux, une fenêtre de commande en ligne, on voit que la première étape que j'ai réalisée, effectivement, démarrer le service Docker. Parfait. Ensuite, je me suis logué sur Container Registry Oracle.com avec mon user. Logging succeeded. J'ai ensuite tourné cette ordre de commande pour tourner une image avec WebLow 12211. Donc j'ai fait un pool de l'image qui est récupéré. Une fois que ceci a été fait, si on regarde dans Docker Images, vous voyez que j'ai bien cette image toute faite WebLow 12211 qui est là. Un petit Docker PS. Et j'ai effectivement ce serveur WebLow qui tourne avec un admin serveur sur un domaine qui a été créé. Un petit Docker Log sur l'ID du container avec un grep password. Je récupère le fameux password en question et je peux directement aller maintenant me connecter sur ce WebLow 12211. Vous voyez, c'est extrêmement simple d'utiliser désormais des images certifiées par Oracle avec effectivement tout ce qui va bien.